Nous sommes là pour lancer le programme des 10 villes de Réfusque. Ce qui est prévu dans cette étape, c'est un investissement de 6 milliards et demi de francs CFA, mais globalement améliorer les conditions de vie des populations. Avant cette étape de lancement, nous sommes passés à Gouillemaurit, où nous avions failli régler les problèmes d'eau pluviale de Gouillemaurit. Ces travaux sont finis, ont été réalisés. Et nous sommes à Réfusque aujourd'hui, dans le cadre des 10 villes, pour lancer ce projet important qui va durer 18 mois. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que ce qui est prévu, c'est ce qu'on fait partout, la vision de son externe président Macky Salle, arriver à régler les problèmes d'assainissement dans cette ville de Réfusque. Je pense qu'il faut dire que nous sommes dans une logique de montée en puissance. On a commencé 250 millions à Gouillemaurit, 6 milliards et demi. On a un autre projet beaucoup plus important, qui tourne autour de 60 milliards de francs CFA, qui va également être lancé dans cette ville de Réfusque. Je pense que le ministre l'a dit, dans une horizon très courte, ce que nous voulons faire, c'est arriver à ce que l'ensemble du pays, qu'il n'y ait plus de problèmes d'assainissement. Et je pense que nous sommes sur la bonne tendance. Ça montre, je pense, la priorité de son excellence de président Macky Salle, qui avait pris des engagements avant son élection, et de mettre en œuvre toutes ces solutions structurantes que nous sommes en train de voir. Avant-hier, c'était Saint-Louis. Nous avons fait Louga, nous avons fait Camberène, nous avons fait Tiwawan. Aujourd'hui, nous sommes à Réfusque. Et il y a d'autres projets très importants sur lesquels nous sommes en train de travailler. Pour un seul objectif, respecter les engagements, mais surtout améliorer les conditions de vie des populations qui sont dans le cœur du système de gouvernance de son excellence de président Macky Salle. Ce qu'il faut dire, c'est que Réfusque va avoir un portefeuille. 250 millions, 6 milliards, 60 millions. Ce qui n'a jamais été fait, ça fait plus de 65 milliards de francs CFA. Ce qui n'a jamais été fait, je ne parle pas de Réfusque, mais sur le Sénégal. En plus, il y a une autre très bonne nouvelle qu'il faut donner. Je pense que la fermeture du canal principal de Réfusque a toujours été une préoccupation des Réfusquois. Et Ageroud va procéder à la fermeture de ce canal-là dans le cadre de Promoville. Réfusque a toujours été une préoccupation des Réfusques.